Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne sur les pièces. Bon, je vais faire une vidéo courte mais que je trouve très intéressante en répondant à une question que vous m'avez posée. Est-ce normal qu'il y ait un peu d'huile dans l'échangeur intercooler ? Eh bien, c'est tout à fait normal. L'huile atteint l'échangeur intercooler en petite quantité à cause de l'usure du turbo avec le temps et en plus grande quantité par la valve PCV ou sur d'autres véhicules par un décanteur de gaz, d'autres ont des filtres de recirculation de gaz. Ces pièces libèrent la pression qui se forme à l'intérieur du moteur. Cette pression est en grande partie causée par les vapeurs d'huile. Ces vapeurs d'huile sortent chaudes du moteur, puis se refroidissent et en se refroidissant, elles se liquéfient et c'est pourquoi vous voyez cette huile. Donc, comme je dis, c'est tout à fait normal, mais faites attention car s'il y a peu d'huile, ce n'est pas problématique, mais quand elle s'accumule, l'huile gêne le processus. Le passage de l'air et en gênant le passage de l'air, le moteur va perdre en puissance. C'est pourquoi quand elle s'accumule, il convient de nettoyer. Vous devez également garder à l'esprit que cette huile tâche l'échangeur intercooler, mais aussi les capteurs du moteur, comme le capteur MAF, le capteur MAP, le capteur IAT parfois même. Le filtre à air, donc il est bon de prendre cela en compte pour que le moteur ne perde pas de puissance, parce que ces capteurs, lorsqu'ils sont sales, peuvent provoquer des lectures erronées à l'ECU. Voilà, vous avez cette petite vidéo, si elle vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !